Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de promomédiamusique.com. Notre site permet aux artistes de faire la promotion de leur projet musical. Avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir nos prochaines vidéos. Artiste-Producteur. Comprendre l'industrie de la musique. L'industrie de la musique est, certes, un domaine très concurrentiel, mais reste un secteur où il est tout à fait possible de réussir son business. Comment être un entrepreneur dans la musique quand on est artiste ou producteur ? Le rôle d'un artiste, qu'il soit rappeur, chanteur ou musicien, l'artiste est celui qui passe le message à travers son art musical. Donc son rôle est de produire tout en continuant de perfectionner ce qu'il offre à son public. Quand l'artiste est tout au entrepreneur, il a toute une liste de tâches. 1. Travailler comme un professionnel. Produire un morceau, ce n'est pas aussi simple. Ce n'est pas seulement écrire quelques vers pour les coller à un instrument. C'est tout un travail qui demande du temps, de l'analyse et de l'investissement. Il faut agir comme un professionnel pour atteindre un résultat digne de ce nom. 2. Perfectionner et promouvoir son morceau. Pour les artistes qui viennent depuis longtemps dans l'industrie de la musique, le chemin est déjà tout tracé pour être dans les tops. Mais pour un artiste en début de carrière et qui cherche à se faire un nom, il faut beaucoup de travail. L'artiste doit sans cesse écrire, composer, répéter, enregistrer, perfectionner après un feedback, booster le son. Le rôle d'un producteur. Le producteur, quant à lui, est celui qui orchestre l'enregistrement musical. Le domaine d'intervention du producteur musical est très large. Il s'occupe de tout ce qui est artistique, administratif, commercial, financier et juridique de son artiste. 1. Superviser le travail de l'artiste. Le producteur musical est celui qui surveille un morceau depuis le mixage jusqu'au mastering. Il coache également l'artiste pendant les enregistrements et les répétitions. Certains producteurs interviennent même dans le look et le style de vie que celui-ci doit adopter pour perfectionner son image vis-à-vis des fans. 2. Élaborer des produits musicaux. Dans son rôle d'homme d'orchestre, le producteur est le réalisateur du projet musical de l'artiste. Il étudie le marché musical, établit un projet, par exemple sortir un album et réaliser une tournée, moyennant financement et technique. Pour cela, il est chargé de Le business dans l'univers musical est rentable et aujourd'hui, l'auto-entreprenariat attire de plus en plus d'artistes. 3. Être passionné et avoir de l'originalité. Pour devenir entrepreneur dans le milieu de la musique, il faut avant tout trouver le secteur qui vous passionne. Définissez ce que vous aimez parmi les multiples domaines pour ne citer que la production, le sound, la vidéo, la composition, le management, etc. Oeuvrer dans un milieu qui vous passionne vous aidera à mieux vous adapter aux tendances qui s'imposent tout en gardant votre originalité. 2. Développer votre réseau. Pour avoir de la visibilité, il faut avant tout développer votre réseau. Commencez par votre entourage, en montrant vos produits aux membres de la famille, aux amis et connaissances. Il faut également être présent sur les réseaux sociaux et sur les plateformes de streaming pour atteindre plus de public. En outre, il existe des organismes qui soutiennent les artistes dans leurs projets artistiques et leurs démarches administratives. Des organismes publics, privés ou internationaux qui aident des auto-entrepreneurs pour promouvoir leurs projets. Un artiste entrepreneur doit également avoir un statut légal pour faire valoir ses droits artistiques. Si tu as aimé cette vidéo, ajoute un like et n'hésite pas à mettre en commentaire tes questions ou tes astuces. Sous-titrage Société Radio-Canada